Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette chronique on va parler de consoles un petit peu particulières, parfois appelées micro-console, qui même si elles ne détrôneront peu ou pas du tout les trois géants déjà en place Sony, Microsoft et Nintendo sur le marché des consoles de salon, peuvent présenter pour les consommateurs de jeux vidéo des alternatives intéressantes, t'enfin pas toujours. Zeebo, Game Stick, Ouya, Nvidia Chill, Retro N5 et Steam Box, sinon on ne vous parle peut-être pas, je vais donc tenter de vous éclairer un petit peu sur le sujet en vous présentant 6 consoles alternatives. Voilà un an que la PS4 et la Xbox One sont sorties en France, les résultats de vente pour 2014 sont tombés récemment et donnent une nette avance pour Sony avec 18 millions de consoles vendues, suivies de près par Nintendo avec 16 millions de consoles dont les trois quarts sont des DS ou des 3DS, mais Nvidia se vendront très mal, alors que Microsoft n'aura vendu que 11 millions de consoles Xbox 360 et Xbox One. Pourtant depuis quelques années, sont arrivées sur le marché de nouvelles entreprises proposant des alternatives à ces trois géants en sortant de nouvelles consoles. Cela a commencé avec la Zeebo, une console qui a été conçue pour les pays émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Elle fut produite par Calcom et Tectoy et fut mise sur ses marchés dès 2009. Ce sera la première console produite au Brésil, Tectoy n'est pas novice dans le domaine vidéoludique car ce sont eux qui commercialisaient il y a 25 ans les consoles et les jeux de Sega sur Master System et Mega Drive au Brésil. On appelle généralement ce genre de console des micro-console puisqu'elles offrent souvent des capacités techniques relativement faibles avec peu de RAM et peu de stockage. Ici, la Zeebo, un design simple et blanc avec un contrôleur en forme de boomerang. Cette console intéressa quand même les grandes sociétés éditrices de jeux comme Activision, Capcom, Electronic Arts pour les plus connus, désireuses d'investir dans ce nouvel Eldorado, autrement dit le prochain milliard d'utilisateurs, une nouvelle clientèle donc pour des jeux disponibles uniquement en téléchargement grâce à une connexion 3G illimitée. Zeebo Inc. arrêterait la production de cette console de 7ème génération en 2011 et d'après le site officiel, Zeebo travaille sur leur nouvelle console pour un lancement en 2012. Oui, oui, 2012. Bref, bien que la Zeebo n'était pas destinée aux marchés occidentaux, c'est surtout en 2012 et 2013 que de nouvelles consoles vont arriver sur le marché avec la 8ème génération. En effet, en janvier 2013, Playjam lance un projet sur Kickstarter pour récolter 100 000 dollars afin de fabriquer une console, la GameStick. Elle sera basée sur des jeux de type téléchargeable via une connexion Wi-Fi et la console sortira en septembre 2013 au prix de 100 dollars environ et a la particularité de faire la même taille qu'une clé USB qui se branche sur le port HDMI de la télévision avec une manette plutôt rectangle, une récurrence pour les micro-consoles apparemment, donc une ergonomie plutôt pourrie. La console propose quand même du Full HD en 1080p et 1Go de RAM, parfaitement adapté pour des jeux téléchargeables, des free-to-play ou des démos de jeux, compatibles avec les appareils mobiles iOS et Android, donc considérés comme une micro-console. Alors une concurrente à la GameStick, c'est la Ouya, sortie en juin 2013 à 129 euros en Europe, qui sera la micro-console la plus connue, en tout cas celle qui aura insufflé le plus d'attentes parmi les consommateurs. En effet, le projet fut lancé sur Kickstarter également, pendant un mois, pour atteindre 950 000 dollars, les dons exploseront, et à la fin de la campagne, le projet réussit à lever la somme de plus de 8,5 millions de dollars, un record sur Kickstarter dans le domaine du jeu vidéo. Au point de vue technique, assez similaire aux autres micro-console, 1,6 GHz de processeur, 1 Go de RAM, HD, Wifi et Bluetooth. La Ouya utilise un système d'exploitation Android, et propose beaucoup de jeux en free-to-play, un catalogue de plus de 150 jeux disponibles dès la sortie de la console sur sa boutique en ligne, ainsi que des émulateurs pour les retro-gaming. Le design de la console est assez original, de la taille d'un Rubik's Cube, comme le précisera le responsable designer. Autre console alternative, cette fois-ci une console de jeux portable, la Nvidia Shield, fabriquée et commercialisée par Nvidia, un des plus grands constructeurs de processeurs graphiques, cap graphique et chipset au monde. La console sortie en juillet 2013 aux Etats-Unis, propose un design assez original, avec un écran plédiable sur une manette, ressemblant un peu à celle de la Xbox 360. Il existe aussi la Nvidia Shield Tablet, avec donc une tablette tactile de 5 pouces, et une manette séparée, tout ceci utilisant le système Android, conçu par Google, avec donc Google Play et Google Talk 2 disponibles, ainsi que les jeux de la plateforme Steam. La Nvidia Shield a également la capacité de diffuser des jeux PC ou ordinateurs portables, qui sont bien sûr équipés d'un des derniers processeurs graphiques Nvidia. Du coup, la console est assez puissante, avec 2Go de RAM, et 16Go de stockage, et un processeur de 1,9 GHz. Évidemment, cela a un prix environ 200$, ce qui sera pas mal critiqué. Comme nous venons de le voir, la GameStick et la Wii U utilisent les systèmes d'exploitation que l'on retrouve sur les tablettes ou sur les smartphones. Considérées comme des micro-consoles, elles sont bien des alternatives pour les consoles de salon, puisqu'elles ne proposent principalement que du jeu, ne se contraignant pas avec d'autres applications multimédia, au contraire de la Nvidia Shield ou la Shield Tablet, qui utilisent Google Play, autrement dit de la musique, des livres, des films, la télévision ou des jeux. Alors, à côté de ces micro-consoles, Valve Corporation, donc créateur de la plateforme Steam, travaille actuellement sur ce qu'on appelle les Steam Machines ou les Steam Box, Valve a bien l'intention de venir concurrencer la PS4 et la Xbox One en permettant d'avoir un accès simple aux jeux PC sur la télévision. Je parle au pluriel pour les Steam Box, puisqu'en effet, Valve a donné son accord à 14 fabricants pour construire eux-mêmes une Steam Box. Il y aura donc de multiples configurations disponibles à des prix très différents, un concept que l'on retrouve dans le domaine des PC. Autant dire que cela ne sera pas facile de s'y retrouver parmi les offres de la Steam Box, la concurrence fera sans doute baisser les prix de vente, mais la lisibilité pour les acheteurs sera assez floue. Ces consoles prévues pour 2015 utiliseront SteamOS basé sur Linux, un système d'exploitation open source. La Steam Box sera un genre d'hybride entre la console et le PC. Le prix de la machine sera fortement élevé, minimum 600$, sinon plus, et ne cherchera pas à convaincre les PCistes à acheter la machine. Valve a bien l'intention de récupérer la clientèle des consoles de salon. Le catalogue de jeux sur Steam est énorme, on n'est plus dans le domaine de la micro-console, mais bel et bien dans le domaine des consoles avec des capacités techniques proches des PC. Les prix des jeux, les promos au week-end, les soldes sur Steam, largement en dessous des prix pratiqués par Sony et Microsoft, donnent un atout considérable à Valve et sa Steam Box. Alors, il est admis que les PC sont plus puissants que les consoles, et a priori à terme les surpasseront toujours. De plus, conçue à l'image d'un PC, la Steam Box offrira la possibilité de pouvoir changer les pièces maîtresses de son architecture, c'est-à-dire les cartes graphiques, cartes-son, microprocesseurs ou RAM. Dans tous les cas, les gamers attendent avec impatience la commercialisation des Steam Machines. Pour finir avec cette chronique, je voulais parler aussi d'une console qui est sortie en France le 12 décembre 2014. Il s'agit de la Retro N5. Loin de moins de l'idée d'en faire la promotion, cette nouvelle console est en fait un émulateur de 5 consoles en une, des années 80, début 90, soit la NES et la Famicom, la SNES et la Game Boy Classique, Color et Advance, ainsi que la Mega Drive et la Master System. Une console clairement destinée aux fans de rétro gaming, et tout ça en mode haute définition. Cet émulateur console propose même le safe state, c'est-à-dire la possibilité de sauvegarder ses parties à n'importe quel moment, comme un émulateur le ferait sur PC. Toutes les manettes originales sont compatibles, et on peut aussi bien jouer à des jeux Super Famicom ou SNES que des jeux Genesis ou Mega Drive, grâce à un Power Bass Converter vendu séparément tout de même. Voici donc une alternative plutôt sympa dans le domaine de console, à tous les collectionneurs ou ceux qui ont encore leur vieille cartouche de jeu de l'époque. La Retro N5 est fournie avec une manette à l'ancienne rectangle, a donc une ergonomie assez déplorable, et pourtant disposant d'un stick à la place de la croix directionnelle, le plutôt bizarre un stick pour de vieux jeux de plateforme en 2D. Alors je sais pas trop si cette console sera un succès, j'ai un peu de doute, à savoir à quelle clientèle elle s'adresse, d'autant plus que de nombreuses critiques fusent sur la qualité, la solidité de la console, les échos et les critiques après sa sortie aux Etats-Unis ne manquent pas, certaines consoles sont en effet défaillantes, et de nombreux jeux ne fonctionnent pas, la faute à la console ou aux cartouches vieilles de 20 ans, aucune idée. Dans tous les cas, on voit que de nombreuses consoles sont actuellement sur le marché depuis 2 ans, afin de concurrencer les 3 gros poids lourds du secteur. La tâche n'est pas simple pour des petites entreprises, souvent avec des projets lancés par Kickstarter, des concepts originaux proposant des alternatives aux actuelles consoles ont au moins le mérite d'exister, maintenant est-ce qu'elles tiendront à la distance ? L'avenir nous le dira, mais à part la Steam Box et les capacités financières de Valve Corporation pour s'imposer sur le marché, la tâche pour les autres concurrents risque d'être ardue, il est quand même préférable de se renseigner sur ces nouvelles consoles avant de l'acheter, des consoles souvent orientées vers le rétro gaming, en tout cas des jeux demandant peu de puissance d'affichage. C'est ainsi que s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501